Anna Macheff, je suis libanaise, couturière, styliste et prof de couture. La guerre, elle a commencé en 72. Alors tout notre enfance, c'était partir de chez nous, être à l'abri. J'avais les scolioses dans le dos. C'était difficile au Liban. J'avais pas le droit d'aller à l'école parce que les directeurs, ils acceptent pas des personnes handicapées. Comment je dois monter, descendre l'escalier ? Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut quelqu'un qui m'amène. Il n'y avait personne. J'ai arrêté l'école. Par rapport à la vie quotidienne, on a le droit de rien. Avoir un amoureux, non, il faut pas conduire. C'est des petites choses comme ça, mais moi, j'ai pas laissé faire. J'ai obtenu mon permis de conduire au Liban. Je voulais avancer dans ma vie. À l'âge de 18 ans, j'ai dit voilà, j'aimerais bien faire un métier. Je suis partie à Bayehoude pour obtenir mon diplôme. Et là, j'ai pu marcher. Après, en 2000, le problème, ça recommençait. C'était pas vraiment l'idéal pour travailler, pour gagner la vie. En plus, toujours des soucis, des problèmes politiques. On n'avançait pas. Là, on dit non. Je pars, on essaye. C'était le moment, à mon avis, de vivre autrement. J'ai commencé à apprendre le français, faire des formations, chercher du travail. C'était pas évident. Quand on n'a pas la langue, c'est un blocage. Mais après, j'ai trouvé du travail. C'était génial. Aujourd'hui, j'ai dit, si je restais au Liban, déjà, je suis sur la chaise roulante. Je ne marche pas. Ni la santé, ni mon avenir. Je reste à la maison, comme beaucoup de gens ignorer. C'est triste. Vraiment, j'ai la chance. Ça fait 8 ans que je donne des cours bénévoles. J'ai ma classe, je suis mariée, je suis bien intégrée, je ne pars pas. Mais c'est vrai, j'ai la nostalgie parce que je suis née au Liban. Je suis venue à l'âge de 27 ans. Mais j'aime beaucoup la Suisse. Elle m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de liberté d'exprimer mes sentiments. Ça m'a beaucoup aidée, évaluée dans ma vie.